Salut à tous, ici Louvie pour vous présenter le premier épisode des idées farfelues sur FDL Online. Je sais pas vous, mais moi il y a des matins où je me réveille et je me dis « putain, mais c'était quoi ce rêve de merde ? » Par moment, j'ai une imagination folle et je me suis dit « pourquoi pas essayer d'exploiter ces idées tordues pour en faire quelque chose de concret ? » Imaginez si dans une mise à jour future de PUBG, les développeurs décident de rajouter un mod avec un espèce de Bigfoot qui apparaîtrait aléatoirement sur la map et qui n'aurait qu'une seule envie, qui serait d'éliminer toutes les personnes qu'il croiserait. A chaque fois que Bigfoot repérerait quelqu'un, il émettrait un grondement ou un hurlement qui en ferait trembler plus d'un. Autant dire qu'il vaudrait mieux ne pas croiser sa route si vous tenez un temps saupé à la vie. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, à la prochaine, c'était Louis ! Vous avez vraiment cru que j'allais vous planter sans aucune explication ? Eh, eh ! Passons maintenant à la partie adaptation du projet. J'ai réfléchi à comment incruster correctement Bigfoot d'un PUBG. Déjà, il aurait tendance à s'en prendre à toutes les personnes qu'il croiserait, tel un G-Ops enragé parce qu'on lui aurait accidentellement roulé dessus. Il serait possible de tuer le monstre, mais pour cela, il faudrait lui envoyer au moins 6 chargeurs dans la gueule. Autant dire que ce serait même chaud avec une équipe de 4 et qu'il vaudrait mieux le fuir tant qu'il est encore temps. A partir de là, je me suis remis en question. Je me suis dit, merde, putain, mais il manque un truc pour que ce soit intéressant. Et là, j'ai eu un éclair du génie ! Bigfoot serait en fait plus une espèce de monstre qui dévorerait le cadavre des joueurs, mais pas que ! Il engloutirait aussi leur coffre, ce qui signifie qu'à la mort du monstre apparaîtrait son cadavre, mais aussi un giga coffre avec le stuff de toutes ses victimes. Et là, ça passe crène ! Bon, quelques petits suppléments concernant Bigfoot. Il ne serait pas affecté par la zone toxique, mais il aurait toujours tendance à se diriger vers le cercle. Il aurait des sens très limités à son ouïe et à un très faible angle de vue, permettant de se rapprocher de lui discrètement ou accidentellement. Il ne pourrait pas rentrer dans les maisons, mais il pourrait détruire les petits cabanons. Si on lui foncerait dessus avec un véhicule, il aurait tendance à le projeter dans les airs, ou à le faire exploser en jeu. Quand il ne voit personne, il lui arriverait de monter dans les arbres pour avoir une meilleure vue, toujours en chasse de quelqu'un. Enfin, et surtout, lorsque l'on se ferait tuer par Bigfoot, on entendrait alors la musique Just You Know Why de la publicité Panda. Pour finir cet épisode, je me suis rendu compte que celui-ci m'était beaucoup trempant en valeur l'un des membres de la chaîne. C'est pourquoi, pour contrebalancer, j'ai décidé de me lancer dans une campagne de pétition dans l'objectif de bannir Farfelu de la chaîne. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Farfelu mon ami, tes jours sont comptés ! Et pour ne pas faire du jaloux, je vais laisser la parole quelques instants aux derniers membres de la chaîne. Jillops, aurais-tu un message à adresser à nos viewers ? Bon, finalement, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un like si ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes parties, faites des folies, ciao, salut, bye bye, c'était Louvie. C'était Louvie. Oh non, 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 non. Tourne le contrôle, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi n'ayons-nous de plusieurs dillettes ? Il y a un recato ! Qu'est-ce qui se tourne le contrôle ? On n'a pas compris votre dernier stage ! On a touché ! Carcagez-vous, j'en tire-tout ! C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! Dans le prochain épisode. C'est lui, c'est lui, c'est lui !